Bienvenue à tous, bienvenue à toi ! Aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium, c'est parti ! J'espère que vous êtes tous très bien, directement on commence l'épisode aujourd'hui en dupliquant un maximum de mineries de Palladium. En fait c'est simplement les mineries que j'ai réussi à avoir avec le double Palladium. Bon en vrai j'ai pas tant profité du double Palladium que ça sur le serveur, j'avais pas vraiment le temps. Mais bon grâce à ça j'ai quand même réussi à avoir 37 blocs de Palladium, alors je vais pas me plaindre et je vais être content de ce que j'ai déjà. Il y a eu énormément de mises à jour sur Palladium, notamment une mise à jour qui permet simplement d'avoir la possibilité de trouver des pillages plus facilement. Vous le savez très bien, maintenant l'Unclefinder Rouge est enfin disponible après plus de 2-3 mois d'ouverture de serveur. Donc justement aujourd'hui on va en profiter pour aller chercher des pillages et pour en trouver, j'espère en tout cas. En réalité j'ai déjà cherché une heure ce matin et pourtant j'ai absolument rien trouvé. Mais c'est pas grave on va continuer les recherches parce qu'on va pas s'arrêter à ça. Avant de faire tout ça on va continuer la quête journalière. J'ai envie de faire une énorme horloge numérique. Il me faudrait encore 10 Reston Lampes. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le système pour faire fonctionner. Les Reston Lampes sont pas compliqués à crafter, c'est juste chiant en fait. Il faut avoir de la Glowstone et généralement les gens n'ont pas la Glowstone. Il y en a même pas dans le shop, on va devoir aller dans le Nether. Ça fait longtemps qu'on a pas été dans le Nether en vrai. Alors vous le savez très bien, normalement il y a une mise à jour par rapport aux quêtes journalières. Ce qui est très curieux c'est que dans l'épisode précédent, nous avions fait 8 quêtes il me semble, ou 7 quêtes. Et là c'est revenu à 0. Alors je sais pas si c'est complètement buggé. Il y a moyen que ça soit bien buggé. Alors j'espère juste que c'est un bug visuel et qu'on va retrouver les quêtes qu'on a déjà réalisées. Ou alors il y a peut-être eu un Reset suite justement à la nouvelle mise à jour. Mais ça m'étonnerait. Bon et bah j'ai plus qu'à trouver de la Glowstone. Et normalement ça devrait être bon, on aura fait la quête journalière. Il y a aucune Glowstone. Depuis tout à l'heure je cherche, il y a vraiment 0 Glowstone. Faire la quête, parfait. Et ça m'a... Ah bah voilà, en fait oui ça a complètement buggé. En fait c'est très visuel. Mais ça m'a réactivé toutes mes quêtes que j'ai fait depuis le début. Ok, bon au final plus de panique qu'autre chose. Avant d'aller chercher des pillages, j'aimerais bien voir quelque chose. J'ai vu la dernière vidéo de Fuse. Et il parle simplement de boss. De boss qui sont disponibles environ dans les lieux de Warzone. Et aujourd'hui, bah effectivement j'aimerais bien en réaliser un petit boss. Ça serait vraiment vraiment cool. Et je préfère le faire maintenant quand il n'y a pas beaucoup de personnes que tout à l'heure quand il y aura énormément de personnes. Donc pour le moment je vais laisser tous mes objets ici dans la base. Si je meurs en fait, je perds juste mon P4. Bon, en vrai s'il y a quelqu'un qui débarque juste pour me PVP, je suis sûr de mourir à 100%. Tiens, je vais peut-être pourquoi pas acheter, ça serait bien des Under Perle. Potentiellement ça m'aidera à fuir. Bon, à mon avis je ne vais pas être le seul à chercher les boss sur Palladium. Ce qu'il faut savoir c'est que Fuse, on a parlé directement dans sa vidéo. Donc, bah ça ne serait pas étonnant justement que les gens veuillent les chercher aussi. Alors le problème étant, c'est qu'actuellement les boss sont assez rares et difficiles à dénicher. Surtout qu'il y a plusieurs types de boss. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins rares que les autres. Par exemple les boss en Palladium vert, vous vous en doutez, c'est compliqué à les trouver. Mais par contre je suis étonné de ne pas voir plus de personnes que ça. Alors par contre le mec qui a posé un fond en Palladium là, il est complètement débile. J'ai juste... Ah oui d'accord. Regardez cette trappe les amis. Je m'en doutais, franchement je m'en doutais. Mais en fait c'est des ghost blocks. Ok, je viens de faire exactement, pratiquement le tour de la warzone. Je ne vais juste pas aller en sortie nord parce que j'ai très peur de me faire battre par des joueurs. Mais il n'y a absolument aucun boss de disponible en tout cas pour le moment. Tant pis, ce n'est pas bien grave. Mais bon, peut-être pour une prochaine fois quoi. Alors d'ailleurs en parlant de pillage, il y a Fuse qui m'a répondu par rapport à l'enchantement Omniscience. Donc c'est un nouvel enchantement qui permet de voir en fait les Carpenter Safe. Carpenter Safe, j'ai du mal à parler. En lueur à travers les murs. Donc ça permet de ne pas avoir tant de BP que ça sur le serveur. Mais malheureusement on a fait le test, ça ne fonctionne pas. Et voici un peu la réponse de Fuse. Ça je ne sais pas, je n'ai pas pu le test. Ok, donc en fait, à mon avis dans la prochaine mise à jour ça va être réglé. Mais en gros il ne l'a pas encore testé. C'est des choses en fait qui ont été mis en place mais ça n'a pas réellement été testé. Et mon golem vient de me donner un palladium. Bah merci en fait, c'est cool. Bon, pour revenir au guardien de golem, on m'a posé plusieurs questions. Déjà la première question qu'on m'a posée. Salut Ryan, pourras-tu avoir de l'endium avec le drop du guardien de golem ? En vrai, je ne pense pas que ça soit possible. Pour être sûr à 100%, je vais demander directement au développeur du golem si c'est possible d'avoir de l'endium via le guardien de golem avec un faible pourcentage de chance. Mais à mon avis ça serait beaucoup beaucoup trop cheaté. Sinon il y a des gens qui feront des fermes à golem en fait. Tu ne peux pas avoir de la fertilisette dirt. C'est qu'au partir du niveau 10 minimum que tu peux en avoir. Dans le dernier épisode, nous avions essayé simplement de faire de la fertilisette dirt avec de l'herbe classique. On n'a pas réussi parce qu'en fait, il faut être niveau 10 métier farmer. Et pour ceux qui savent, je ne suis pas trop en train d'augmenter les métiers. Et mon métier de farmer est seulement level 3. Bon, moi je suis paré pour aller chercher des pillages. Je vais commencer et je vous laisse avec l'autre Warren. Bon, et bah voici la tête de Monon Client Finder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai tellement utilisé pour chercher les bases. Et malheureusement, je n'ai absolument rien trouvé jusqu'à maintenant. Bon, je vous explique, la vidéo va sortir en retard pour la simple raison que j'ai cherché énormément de temps d'épillage. Mais bon, heureusement, ce matin, j'ai enfin pu retrouver une petite base. On va aller la piller. Il n'y a pas beaucoup de coffres. Mais en tout cas, ça a l'air d'être bien décoré pour une fois. Donc, en vrai, why not ? On va y aller et on va découvrir tout ça. Alors, voici la base en question. Salut sur... Voici la base en question. Il y a même un coffre qui est caché derrière. C'est sur le serveur Fantasia. En vrai, je vais me dépêcher parce que c'est le matin. J'en profiter qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le serveur. J'espère que la personne ne va pas se reconnecter en même temps. C'est pas bien grave sinon. Mais la base a l'air relativement bien décorée. C'est cool. Et attention, roulement en tambour. Tadam ! Et voilà, nous sommes dans la base. Parfait, incroyable. Pour une fois qu'on a un pillage. Alors, la base est vraiment toute petite. Il y a juste une table d'enchantement. Bon, la table d'enchantement, en réalité, j'en ai pas vraiment besoin. J'en ai déjà une dans la base. Donc, ça sert à rien que je m'abuse à la piller. Autant, bon, des fois, je pourrais la piller. Mais là, c'est complètement inutile. Alors, Gabin, ne pas toucher. Ça doit être une base de deux factions. Bon, écoutez, c'est parti. Nous, on va toucher. Alors, ici, on a... On a zéro truc. Surtout qu'à part des titanes particules. Je ne sais pas ce que ça donne. Ici, alors, on a un peu de minerais. Certes, ce n'est pas grand-chose. Mais en vrai, c'est toujours ça. Je vais prendre les minerais. Et attention, le dernier coffre. Il n'y a absolument rien. J'ai cherché des heures et des heures des bases. Pour que dalle. Bon, il y a un coffre ici. On va l'ouvrir. Attention. Ok, bon, là, heureusement qu'il y a des choses. En vrai, les amis, heureusement qu'il y a des choses. Parce que ça m'aurait vraiment saoulé. Alors, on a du palladium. On a tranchant. Un petit hammer duplication. Ok, super. Une petite pioche. Et on a même un drawer scellé. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera un petit peu la surprise. Il y a des émeraudes. Mais en vrai, il n'y a pas plus que ça. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Bon, alors, par contre, dans la base, il y a énormément de pourcentages. On est à 9%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà retirer la table d'enchantement qui retire 1% ici. Vu les pourcentages qu'il y a dans la base, normalement, il y a 3 coffres encore cachées. Je vais devoir les chercher. En vrai, il y a un petit lac de lave en dessous. Vous savez ce que ça veut dire. Je pense honnêtement que ça va être dans le lac de lave. Après, je vais activer le show FPS. Ça sera peut-être plus pratique. Eh bien, étonnamment, il n'y a absolument aucun coffre. C'est très curieux. Alors, le seul problème, c'est que... Ah, what ? C'est quoi ce trou énorme ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ici. Ils ont commencé à faire une base. Je n'en ai vraiment aucune idée. Il n'y a pas de pourcentage. Et ce n'est pas cet endroit-là. Le problème étant, c'est que si c'est des Carpenter Safe, je ne pourrai jamais les trouver. Ça sera vraiment trop compliqué. En vrai, c'est impossible. Il doit y avoir une base. Je ne sais pas si c'est dans les arbres ou... What ? Sérieux, il y a encore des pourcentages, quoi. C'est vraiment abusé. Bon, alors, on n'est plus qu'à 2%. Je ne sais pas si le craft rajoute un pourcentage. Normalement, non. Non, mais là, c'est sûr, les gars. C'est sûr à 100% que c'est des Carpenter Safe. Juste, ça va être trop chiant à les trouver parce qu'ils sont planqués. Oh, c'est sûr à 100%. Je vais vérifier en skybase. On ne sait jamais s'il n'y a pas quelque chose. Même si je n'ai rien vu avec le show FPS. C'est très curieux. C'est sûr à 100% que la personne est en train de cacher quelque chose dans sa base. Du coup, je suis obligé de détruire à la base pour trouver les Carpenter Safe. Pire que ça, ça se trouve, c'est une base invisible. Franchement, c'est super dommage que l'enchantement ne fonctionne pas. On aurait pu, à mon avis, trouver rapidement d'où viennent les pourcentages. Et là, comme vous pouvez le voir, ce n'est absolument pas une skybase. Il n'y a absolument rien. Ouais, c'est sûr. Ok, c'est vraiment dans la base qu'il y a des Carpenter Safe qui sont planqués. Alors, la chose qui est super curieux, c'est qu'on a quand même des pourcentages. Normalement, les Carpenter Safe rajoutent aussi 1% avec le show FPS. Et là, actuellement, on n'a pas de pourcentages qui ont été rajoutés via le show FPS. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre astuce pour planquer des bases ? Je ne sais pas. C'est très curieux. Ça aurait été un spawner ? On l'aurait vu déjà depuis un bon moment. Par contre, il y a un lac de lave qui est juste en dessous. Donc, je vais quand même essayer de voir aussi celui-ci. Parce que c'est vraiment dans ce secteur-là qu'il y a des pourcentages. Et ça ne m'étonnerait pas, en vrai. Non, encore une fois, il n'y a absolument que dalle. C'est trop bizarre. En vrai, de vrai, j'ai l'impression que c'est une base invisible. Bon, franchement, moi, j'abandonne. Parce que là, j'ai beau chercher, je ne trouve absolument rien. C'est 100% une base invisible. Vous avez eu les coordonnées. Donc, si vous souhaitez aller chercher, n'hésitez pas. Mais là, moi, j'en peux vraiment plus. Et en plus de ça, à mon avis, c'est pour un vieux coffre avec genre deux palladium. Ça va, quoi. Les gens mettent leurs choses précieuses dans les EC. Donc, tant pis. Ok, on va mettre ça dans la base. En vrai, on commence à avoir du stuff. Ça ne paraît pas, mais ça commence petit à petit. C'est bien cool. Alors, on va juste vérifier le contenu du drawer. Parce que oui, effectivement, il y a un petit drawer. Et là, imaginez, genre, il y a un million de patates ou une connerie du genre. Attention, et... Et un drawer vide. À quel moment tu vas faire un drawer vide ? Bon, il y en a qui le font apparemment. Ah ouais, mais en fait, il est totalement bugué, j'ai l'impression. Bon, je crois que j'ai commis une petite erreur. Alors, vous le savez très bien, mais quand on enchaîne les quêtes une par une, on arrive à augmenter notre petit calendrier de quêtes journalières. Bon, et malheureusement, moi, j'ai loupé un jour. Alors, je ne sais pas si ça a totalement reset. Soit c'est un bug visuel, et là, bon, pas de panique. Soit vraiment, on a tout perdu et on doit recommencer à la première quête. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi ? Il faut avoir simplement trois alambics. On va le faire, ce n'est pas bien compliqué. Je dis ça sans connaître le craft, évidemment. Et pour le coup, cette quête est vraiment rentable. Il nous faut juste de la cobble et de la blaze rod. J'en avais déjà 10. Voilà, j'aurais pu éviter et économiser 240, mais voilà. Faire la quête, bravo. Et attention, est-ce que ça... What ? Franchement, c'est totalement veuillé. Hier, on était à 7. Attendez, maintenant, je vais essayer de me déconnecter et reconnecter pour voir si ça change quelque chose. Eh bien, j'ai fait que la première quête. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, coup dur pour moi-même. J'aime bien, le golem est totalement invisible, mais on voit des loot qui tombent par terre. C'est trop, trop stylé. Tiens, en parlant de golem, il y a un commentaire qui est passé qui m'a fait vraiment rire. Est-ce que tu peux et le droit de le faire combattre en Warzone ? Tu le fais spawn à la limite de la Warzone et tu le fais te suivre. Bon, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est possible. En vrai, je pense que c'est possible, mais c'est assez limité parce que le Guardian Golem va quand même partir dans tous les sens. Mais à mon avis, ça ne doit pas être autorisé. C'est possible, mais ça ne doit pas être autorisé. En même temps, personne ne s'est dit un jour, tiens, je vais aller PVP avec mon Guardian Golem en Warzone. Ça n'a aucun sens, quoi. Abonne-toi et mets un pouce bleu. Merci. Bon, ça ne parait pas comme ça, mais petit à petit, en faisant des pillages, on commence à récolter quand même pas mal de ressources. Et il y en a certaines que je n'ai pas envie de prendre le risque de me faire piller. C'est pour ça que je vais simplement se remettre dans mon underchest, comme par exemple le Hammer qui duplique. Potentiellement, je pourrais essayer de le revendre pour me faire un petit peu d'argent. Ça pourrait être sympa. Et nous allons mettre aussi dans l'ABP. C'est vrai que j'avente très rarement, mais l'ABP, petit à petit, commence à avoir pas mal de stuff par-ci, par-là. Bon, ce n'est pas incroyable, mais en tout cas, c'est pas mal. Mais on commence, petit à petit, à voir quelque chose de sympa. Alors, de ce qu'on m'a raconté, apparemment, il y aurait quelques quêtes qui seraient disponibles maintenant sur les serveurs Palladium. Alors, par contre, on ne m'a pas précisé lequel. Donc, si vous savez où sont les quêtes, sur quel serveur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, pourquoi pas, dans le prochain épisode, commencer les quêtes. Nouvelle chose, le clipboard est maintenant disponible. On peut le crafter. Donc, on n'a plus besoin de trouver le PNJ Trader. Alors, pour ça, ça ne nous coûte absolument que dalle. Il faut une plume et une poche d'encre. Évidemment, de la canne à sucre. Sinon, on ne pourrait pas écrire. Alors, le clipboard va simplement nous permettre de mettre nos objectifs. On peut même simplement le mettre sur le mur. Ça, c'est vraiment super pratique. Je vous rappelle qu'à la base, on avait déjà un livre avec une plume. Mais bon, c'est moyen évident pour avoir des objectifs pour la saison, etc. Donc, par contre, je vais devoir écrire tous mes objectifs. C'est super chiant. Et le problème, c'est que des fois, les objectifs s'effacent quand on les marque. Trop bien ! Tiens, l'objectif base claim, d'ailleurs, ça me rappelle qu'on a potentiellement, avec la next, enfin, ils ont potentiellement terminé la base claim qu'on avait commencé dans un précédent épisode. Le full palladium vert, évidemment. Ça paraît logique. Le full endium. Alors, voici le tableau des objectifs. C'est vraiment les gros signes. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Je vais en rajouter au fur et à mesure. Sachant qu'il y en a certains qu'on a validés. Par exemple, comme le guardiam golem. C'est parfait. La base claim, c'est parfait. Alors, la chasse aux items rares, on va en reparler, mais dans une future vidéo. La base claim, en réalité, on l'a déjà créée avec la next. Donc, il y a eu vraiment une base claim. Bon, et maintenant, il n'y a plus qu'à monter les métiers, avoir tous les items en ordium, ainsi que le palladium vert. Mais pour ça, ça va être un poil plus compliqué, sachant que les métiers sont beaucoup plus compliqués à monter. Et d'ailleurs, j'ai oublié un objectif. C'est simplement d'avoir... Oh, un palladium. Merci. L'essor niveau max. Alors oui, effectivement, on a toujours l'objectif d'avoir 200 millions de dollars. Pour être honnête avec vous, pour le moment, je ne vais absolument pas m'en occuper tant qu'il n'y a pas le slash market. Une fois qu'il y aura le slash market, là, on pourra en discuter. Mais pour le moment, ça devient un peu compliqué, les échanges. Donc, je préfère attendre que tous les systèmes de vente soient mis en place pour commencer vraiment cet objectif. Même si pour le moment, en vrai, on a quand même 461 000 dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne m'a rien donné. J'ai tout fait moi-même. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Oui, effectivement, la vidéo aurait pu sortir bien avant, mais j'avais envie de faire un pillage dans cet épisode. Et quand j'ai quelque chose dans mon tête, j'ai absolument envie de le faire parce que l'épillage, c'est super important et on en voit très peu sur YouTube. Donc, ça me saoule un peu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de laisser un petit pouce bleu. Bref, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. C'était Warren, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada